Dans cette vidéo, nous parlons des futures et des Threat Pools, c'est quoi ? Un future, vous voyez un future ici, ça c'est le code de mon exemple que j'ai montré dans l'autre vidéo. Vous voyez, ça c'est le code d'implémentation de l'interface runnable pour un threat qui calcule la somme de A à B. Et le résultat est stocké ici dans le membre Somme. Ça c'est le résultat du threat, du runnable. Quand on programme avec le threat, on a souvent cette situation. On a des threats qui font du travail et à la fin, on a un résultat pour chaque threat. Et en Java, on appelle ça un future. Un future, ça veut dire que c'est quelque chose qui produit un résultat dans le futur. Dans ce cas ici, j'ai écrit ma classe Somme en utilisant des méthodes de la bibliothèque de Java. La seule chose, c'était que la classe Somme implémente l'interface runnable. Mais parce que les futures sont si fréquentement utilisés en Java, en Java, bien sûr, dans les bibliothèques standards de Java, il y a déjà une classe qui vous aide à implémenter les futures. Et la classe se trouve dans le package JavaUtileConcurrent. Et maintenant, vous voyez le même code comme avant, avec les deux threats qui calculent la Somme, mais ici en utilisant le future. Et vous voyez, le code est devenu plus simple. Je n'ai plus besoin d'imprémenter une classe qui implémente l'interface runnable. J'ai simplement une méthode statique, Calculate, qui calcule la somme de A et B, et qui a un résultat, un return sain. C'est le résultat de la calculation. OK. Et vous voyez dans ce code ici, dans la méthode main ici, vous ne voyez plus que j'ai construit un nouveau thread. Parce que j'utilise cette bibliothèque de Java. Et la ligne intéressante, c'est ici. Dans cette ligne ici, je dis à Java, « Java, s'il te plaît, crie pour moi deux threats. » OK. Ces deux threats ne font rien, ils attendent. On appelle ça un pool. OK. Une piscine. Ça veut dire qu'on a un grand pool, une grande piscine, et les deux threats nagent dans cette piscine et attendent. Ils ne font rien. Mais, je peux leur donner du travail. Et vous voyez ça dans les deux lignées ici, là et là. Je leur donne deux travails. On fait ça avec la méthode submit. Et la méthode submit, il y a un argument ici, et l'argument est une expression lambda. Et dans cette expression lambda, je leur dis, je dis au threat, qu'est-ce qu'il doit faire. OK. Un threat doit exécuter la calculation de 1 à 500, et l'autre de 500 à 1 à 1 000. Et le résultat, oui, maintenant, vous devez faire attention, je ne veux pas directement un résultat de submit. Je veux que les threats font ça. OK. Ça veut dire que mon résultat n'est pas le résultat de la somme, de 1 à 5 000. Mon résultat est un future, de type integer. Ça veut dire que ça représente un résultat que j'obtiens en quelques minutes, en quelques secondes, dans le futur. Maintenant, ça veut dire que j'ai deux futures. Et les deux futures sont exécutés. OK. Les deux threats, maintenant, travaillent. OK. Ils n'agent plus dans la piscine. Maintenant, ils exécutent le code que j'ai donné avec submit. Bien sûr, à un moment, je veux avoir le résultat final. Ça veut dire, je fais un f1 get pour obtenir le résultat du premier threat et f2 get pour obtenir le résultat du deuxième threat. Et puis, je peux obtenir mon résultat. Voilà. Et le get, qu'est-ce qu'il fait? Le get attend que le futur a fini, a calculé le résultat. Et comme j'ai déjà dit, en Java, quand on attend, on a toujours la possibilité d'être interrompu par quelque chose. Et pour ces raisons-là, vous voyez le main à l'interrupted exception encore une fois ici. OK? Vous devez accepter ça. C'est Java. OK. Et à la fin, quand j'ai fini mon travail, je dis à la piscine, OK, maintenant, vous pouvez fermer. OK? Ça veut dire, les deux threats sont maintenant terminés et je peux faire d'autres choses. Comment ça marche avec les threat pools? Comme j'ai déjà dit, un threat pool est un groupe de threats qui attend jusqu'à ce qu'on donne le travail au pool. et dans cet exemple-là, j'ai créé un threat pool avec deux threats. Bien sûr, je pourrais aussi créer un threat pool avec dix threats ou cent threats. Un autre exemple, c'est plus facile à comprendre, les threats dans un threat pool sont comme les cuisiniers, les chefs dans une cuisine, dans un restaurant. Ils attendent jusqu'à ce qu'on leur donne du travail. OK? Et qui leur donne le travail? C'est nous. OK? Vous pouvez aussi donner plus de travail à un threat pool. J'ai créé un threat pool avec deux threats, mais c'est parfaitement possible que vous donnez au threat pool trois choses à faire. Ou quatre ou cinq choses. Mais comme vous avez seulement deux threats, seulement deux de ces travaux sont exécutés en parallèle. Ça veut dire que quand je donne trois travaux à faire, trois jobs, on dit en anglais, le premier threat va commencer avec le premier job, le deuxième fait commence avec le deuxième job, et le troisième job attend. OK? on attend et quand un threat a terminé son travail, disons le premier threat ou le deuxième threat, le threat va regarder dans la liste des jobs qui sont encore à faire et va prendre le job suivant. OK? ça veut dire qu'à un moment, à un moment, disons, au début, le premier threat travaille sur le premier job, le deuxième job, à un moment, le premier threat a fini son travail et maintenant, le premier threat, les threats ne sont pas lazy, ils ne sont pas paresseux. Le premier threat va prendre le job suivant. OK? Bien sûr, si vous créez un threat pool avec trois threats, oui, dans ce cas-là, le premier threat prend le premier job, le deuxième threat prend le deuxième job et le troisième threat prend le troisième job. OK? OK. Une autre chose, pour obtenir le résultat d'une calculation dans un threat pool, ça veut dire que la calculation d'un future, vous utilisez la méthode get. et la méthode get va attendre jusqu'à ce que le threat a terminé. Une autre chose, ah oui, n'oubliez pas, quand vous n'avez plus besoin de le threat pool, OK? Vous voulez, vous avez fini votre travail, vous n'avez plus de job à donner au threat pool, vous devez arrêter le threat. OK? Et parce que dans un threat pool, vous avez plusieurs threats, il y a une méthode qui s'appelle chat d'aronne et ça dit au threat pool, OK? Je n'ai plus de job pour toi, tu peux maintenant terminer tous les threats. Il n'est plus nécessaire qu'ils attendent que je leur donne un job. OK? OK?